Ce dimanche 29 mai, on fête les mamans. Elles sont 18 millions en France. L'occasion pour les plus petits de faire un beau dessin ou d'offrir son collier de nouilles. Les plus grands casseront leur tirelire, 60 euros dépensés en moyenne. Ce qui représente un chiffre d'affaires de 1,9 milliard d'euros. Quand on aime, on ne compte pas. En tête des cadeaux, les fleurs. Elles représentent 28% des achats. Viennent ensuite le parfum, 11%. A égalité, un repas au restaurant ou un bijou, 8%. Parmi les pires cadeaux aux yeux des mamans, le fer à repasser ou l'aspirateur. Le choix se porte davantage sur un bon pour un spa. Toutes les mamans ne sont pas fêtées le même jour. Le 8 mai dernier, les mamans belges, espagnoles ou américaines étaient fêtées. Les luxembourgeoises devront-elles attendre le 12 juin ? En fait, chaque jour est une bonne occasion d'écrire ou de dire à sa maman qu'on l'aime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada